Musique 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 J'ai pas le droit de parler des films, il y a un principe de confidentialité très très strict Mais globalement ça se passe très bien, c'est un rythme assez effréné Parce qu'on a quand même deux films minimum par jour, c'est assez agréable Après là on a fait un petit point déjà hier, une première étape de délibération Parce que si on ne fait qu'à la fin, on aura oublié les 14 films, puisqu'il y en a quand même beaucoup Le jury de la révélation Cartier Le jury principal est composé en grande majorité d'hommes, il n'y a qu'une femme Et dans notre jury on n'a qu'un homme qui en plus est le seul étranger, s'il est anglais, c'est Frédia Hemau Audrey a décidé que contrairement aux règles de la langue française, comme on était en majorité féminine C'est le féminin qui l'emportait Donc elle nous dit toujours, venez les filles Mais bon lui je pense qu'il est content, il s'en accommode bien Il n'y a pas eu de crêpage de chignon, même si on n'est que des filles Mais c'est intéressant quand on parle des films, quand on délibère Parce qu'on a quand même un point de vue féminin, voire féministe sur la question Et c'est vrai qu'on a par hasard, sans y penser, on est toujours revenu à ce sujet là De se demander comment serait un film s'il avait été réalisé par une femme plutôt que par un homme Voilà les questions de la place de l'homme, de la femme dans les films, etc. Et c'est un angle intéressant qui n'est pas souvent abordé Vous avez étudié le cinéma à New York, votre premier film est une comédie qui se déroule à New York Vous vous sentez proche un petit peu de ce cinéma américain d'auteur qui vous est proposé ? Très, et en même temps c'est assez hétéroclite pour l'instant ce qu'on voit Je ne pense pas qu'il y ait un cinéma d'auteur américain Donc oui j'ai fait pas mal de festivals, j'ai vu beaucoup de films indépendants américains Mais pour l'instant on a vu des choses très différentes Et il y a même des choses dans le cinéma indépendant qui sont indépendantes dans le sens où Indépendantes des studios et produits par des petites maisons de production, etc. Mais qui dans la forme peuvent ressembler beaucoup à des films hollywoodiens Alors qu'il y en a d'autres c'est vraiment justement casser les codes, les règles Et faire des choses très très différentes Donc c'est intéressant, il y a beaucoup de choses différentes dans cette sélection Profitez bien sur tout Merci A bientôt